La même croix, elle est plantée au milieu du carême. Nous avons vécu au cours du premier dimanche du Saint et Grand Carême le thème de la foi à travers les Saintes Icônes justement. Le deuxième dimanche était consacré à la connaissance, non pas la connaissance de choses intellectuelles, mais des choses spirituelles à travers l'hommage que nous avons rendu donc au Saint Grégoire Palamas. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de Saint Jean de l'Echelle, de Saint Jean Climax, qui veut dire Echelle en grec, et c'est le thème que nous célébrons à travers Saint Jean Climax, la prière et bien sûr la cèse. Et enfin, dans deux semaines, nous célébrerons la Sainte Marie d'Égypte que vous connaissez tous, que vous aimez tous, et qui incarne un modèle absolu de repentir. Aujourd'hui, la Sainte est glorieuse et grande croix. En vérité, la croix est plantée au milieu du carême, mais elle est aussi plantée au milieu de notre vie. En vérité, la croix est l'axe autour duquel le monde entier tourne, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est ainsi. Depuis notre baptême, nous avons, on a fait sur nous à plusieurs reprises le signe de la croix, et par la suite, nous aimons nous-mêmes porter sur notre propre corps le signe de la croix, le matin, le soir, en voiture, dans l'autobus, je ne sais pas. Et même dans les lieux publics, vous savez, nous pouvons faire le signe de la croix avec la langue, comme ça personne ne le voit. Vous pouvez bénir la nourriture dans les supermarchés, bénir toutes sortes de choses qui sont parfois pénibles, comme les martyres russes qui, sous les balles des bolcheviques, faisaient le signe de la croix au moment d'être fusillés avec la langue. Mes amis, il y avait dans le paradis deux croix. La première croix, deux arbres, pardon, deux arbres d'abord. Et le premier arbre s'intitulait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons fêté il y a trois semaines l'expulsion d'Adam. Adam, les pères disent, toute une génération, pas forcément un homme, Adam a été expulsé, chassé du paradis. Cette génération, ou cet homme, ou ces hommes, Adam et ses successeurs, avaient commis un péché, on peut dire, de gourmandise intellectuelle, en goûtant prématurément l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour connaître en vérité l'essence des choses, la vérité des choses. Saint-Maxime le Confesseur, pardon, père, dirait les logoy, ce qui anime le monde entier. Et ils n'avaient pas l'estomac, donc c'est une affaire de nourriture. Les premiers, Adam et ses successeurs, donc, n'étaient voués ni à la mort, ni à l'immortalité. Ils n'étaient ni parfaits, ni imparfaits. Ils devaient eux-mêmes, comme nous-mêmes, accomplir leur destin spirituel et devenir, par la déification des saints, comme le propose l'Église Saint-Orthodoxe, qui est la seule Église qui propose, qui invite les gens à la sainteté, à la déification, par la participation, donc, aux énergies incréées de Dieu à travers le Saint-Calice, comme nous venons de le faire tous. Donc, l'arbre de la croix a eu pour effet l'homme n'étant pas prêt de le chasser. Il ne pouvait plus goûter à cet arbre. Et, petit à petit, mes amis, au lieu de goûter aux choses du paradis et d'y aller tranquillement, eh bien, l'homme s'est perdu à travers sa raison résonante, à travers les pensées creuses qui nous habitent tous et à travers les mouvements de son cœur qui étaient voués à la sensualité. Ça, c'est le premier arbre. Et puis, il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la vie, l'arbre de l'éternité. Et vous imaginez, les hommes déchus dans la déchéance et dans la corruption goûter à l'arbre de l'immortalité. Donc, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, a envoyé les chérubins glorieux avec leur épée flamboyante pour empêcher les hommes de goûter à l'arbre de la vie, au risque d'être éternellement, donc, comme je le dis, dans la corruption, dans la déchéance et dans la maladie. Quel a été le résultat ? L'homme, Adam et Ève, se sont retrouvés nus avec une petite feuille de vigne, comme on les voit parfois dans certaines représentations. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, nous a accordé à nous tous les tuniques de peau. Les tuniques de peau, ce n'est pas la chair dont nous parlons, notre chair qui est à déifier. Les tuniques de peau, c'est la condition animale. Nous nous sommes retrouvés, nous, qui portions des corps voués à la glorification, des corps glorieux, des corps de lumière dans le paradis, mais nous avions encore du travail à faire. Nous nous sommes retrouvés avec ces fameuses tuniques de peau dont il est question dans la Genèse au chapitre 3, si mes propos ne sont pas assez clairs. Et ces tuniques de peau signifient notre condition animale, avec toutes les fonctions physiologiques qui sont les nôtres, l'ingestion, la nourriture et le reste, la déchéance, la décomposition du corps, la reproduction par la sexualité, parce que dans le paradis, les hommes ne se reproduisaient pas comme cela. Nous ne savons pas comment. Nous sommes tombés, comme je le dis, comme les animaux, comme les mammifères. Nous agissons de la même manière. Et c'est pourquoi, donc, comment vous dire les choses, à travers cette unité de peau, nous nous sommes réfugiés dans une quête éperdue du plaisir et de la fuite de la douleur. Nous cherchons toujours le plaisir et nous fuyons sans arrêt la douleur. Telle est notre condition. Tout cela est lié au jeûne et au carême. C'est pourquoi, pendant 40 jours, la Sainte Église nous demande de faire un petit effort sur la nourriture qui permet à l'âme de s'alléger pour pouvoir prier en esprit et en vérité Dieu lui-même. Mes amis, aujourd'hui, c'est ça le sens profond de cette liturgie et de cette fête. Ces deux arbres dont j'ai parlé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de l'immortalité, eh bien ces deux arbres aujourd'hui n'en font plus qu'un. Et ces deux arbres sont devenus la Sainte Croix du Christ. C'est pourquoi nous nous prosternons et nous vénérons la Croix du Christ. En vérité, le Christ lui-même, à travers la Croix, si nous acceptons de la porter dans les conditions spirituelles, eh bien la Croix nous restaure dans la connaissance des choses divines. À travers la Croix, nous pouvons de nouveau connaître les choses spirituelles. Et à travers la Croix et son fruit qui nous est rendu, le corps et le sang du Christ sont les fruits de ce nouvel arbre qui est la Croix du Christ, à travers le corps et le sang. Mes amis, nous reprenons connaissance, nous reprenons vie à travers cet arbre. C'est ça le sens profond. Les deux arbres du paradis ont été déplantés par Dieu et replantés dans la terre de Palestine, au milieu de la civilisation juive et au milieu de la civilisation romaine. et le Christ a assumé cela. Il est venu et il a été, comme vous le savez, crucifié sur cette Croix. Donc c'est pourquoi nous célébrons cette fête et c'est pourquoi la Croix domine le monde entier. Que chacun d'entre nous, donc mes amis, mes bien-aimés, porte sa Croix comme il plaît à Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous se plaignent de leur Croix, c'est-à-dire de toutes les épreuves qui leur sont données. Et avec la Croix, ils se battent eux-mêmes. C'est pourquoi le Christ nous le dit lui-même dans Saint Matthieu. Mon joug est aisé, ma Croix est légère. Ainsi, si nous portons notre Croix comme il plaît à Dieu, le Christ lui-même vient souffrir avec nous et vient lui-même porter une grande partie du fardeau qui est le nôtre sur cette terre en ces jours. Que pour vous-même, que chacun d'entre nous, cette Croix soit lumineuse jusqu'au Saint-Carrème et vous porte tous les jours de votre vie jusqu'à votre dernier souffle. Le Christ a dû lui-même. Nous venons de lire dans l'Évangile. Reniez-vous vous-même si vous voulez me suivre et portez votre Croix. Tel est le message de ce dimanche. À vous tous, que Dieu vous bénisse à travers la Croix du Christ, à lui-même, à son Père et à son Très-Saint-Esprit. Trinité une et indivisible dans les siècles des siècles. Amen. Vous approchez Père Joseph à nous donner l'antide d'orange et en nous disant cette fameuse formule que le Seigneur vous bénisse et vous fasse miséricorde. Amen. Mais avant, avant, nous sommes...